et yo what's up les potes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cinq colis de varix donc vous voyez je vous montre un petit peu j'ai gardé mais mais matrice d'armure et d'armes voilà j'en ai cinq de chaque alors il faut savoir qu'en fait j'ai fait toutes les prisons des vétérans il m'en reste une affaire en 35 donc je pense la faire un peu plus tard mais je vais garder mes matrices pour pouvoir acheter ce casque alors j'aimerais bien pouvoir en looter un autre parce que franchement le casque cette semaine que varix propose il a que de la force et c'est pas très pratique pour récupérer le super sachant que le super est quand même assez important dans la prison des vétérans et déjà que sur mon stuff vous voyez j'ai pas tellement d'intelligence donc voilà j'aimerais bien pouvoir looter en ouvrant ses colis du stuff avec pas mal d'intelligence si possible il faut savoir aussi que vous pouvez looter donc là vous voyez j'ai un peu du stuff de du cal sur moi donc de la prison des vétérans que vous pouvez avoir du stuff en fait qui vous donne donc soit un avantage pour la ruche pour les cabales ou pour les déchus le premier lien est vraiment axé sur la ruche pour l'instant et j'aimerais bien avoir un torse pourquoi pas pour les déchus voilà donc allez c'est parti on va commencer en ouvrant directement les colis donc je vais en ouvrir cinq comme j'ai dit alors premier colis laisse des loups donc apparemment d'après l'image c'est un fusil d'éclaireur voilà un fusil d'éclaireur et vous enchaînez rapidement des tirs de précision réussie une balle revient dans le chargeur et cette arme inflige des dégâts supplémentaires modérés aux vandales déchus alors voilà je suis un peu j'aime les armes sont bien si vous voulez des déchets de la prison des vétérans mais en fait vous pouvez en looter en tuant le boss donc en tuant scolas avec des dégâts donc là en fait elle est sans dégâts vous pourrez looter avec des dégâts de cryo abyssaux ou solaires et j'aimerais plutôt looter cette arme avec des dégâts pourquoi pas les dégâts cryo c'est beaucoup plus pratique dans la prison des vétérans alors on va continuer directement le deuxième colis hop donc le fusil automatique voilà pareil je l'ai déjà je vais montrer pour ceux qui ne l'ont pas de toute façon il l'a vendé la première semaine donc cette arme inflige des dégâts supplémentaires modérés aux revues déchus et les frags réalisés avec cette arme vous permettre d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires alors pareil je suis légèrement déçu je préfère vraiment looter des armures en ouvrant ces colis encore une arme servant des louveteaux j'ai également alors là je suis vraiment pas chanceux franchement je suis vraiment déçu vous recevez un bonus de 25% de dégâts de mêlée pendant un court instant après avoir réussi un tir avec cette arme et cette arme inflige une top quantité de dégâts supplémentaires aux déchus alors ce pompe est vraiment pas mal parce qu'il a vraiment une cadence énorme mais voilà je préfère vous déjà je l'avais déjà et je préfère vraiment looter des armures continue pas 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 vous voyez je suis vraiment mais vraiment pas chanceux j'ai looté la même arme par contre une chance de neutraliser les capacités d'un capitaine déchus alors la deuxième capacité est différente je ne sais pas je crois pas qu'on puisse voilà on peut pas la reforger la deuxième est pas mal mais bon c'est vrai qu'un capitaine il prend plutôt des dégâts cryo et là c'est du solaire c'est pas très pratique je trouve allez on continue avec le dernier colis une petite armure s'il vous plaît à appui du chasseur de cales alors c'est un bras je l'avais déjà on va voir si celui-ci vous avez une chance de faire apparaître des armures pour vous tuer des déchus avec des grenades et bien là c'est avec une attaque de mêlée et là c'est avec des grenades alors petite différence mais ça reste quand même pour les déchus c'est plutôt pas mal je vais le garder celui-là beaucoup de force celui-là de l'intelligence voilà donc je pense que je vais plutôt améliorer celui-ci pour récupérer un peu plus d'intelligence parce que vous voyez je vais monter quand même à 80% d'intelligence alors que là j'étais seulement à 59% l'intelligence donc voilà on va dire que c'est le petit point positif de cette vidéo je suis vraiment déçu par l'ouverture de colis j'aurais préféré avoir des bottes ou un casque pourquoi pas enfin voilà c'est le jeu c'est le hasard on ouvre des colis on sait pas forcément ce qu'on aura dedans j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire de quoi composait votre stuff qu'est-ce que vous attendez vous et si vous aussi vous prenez un petit peu de risques à ouvrir des colis je vous laisse je vous souhaite à tous un très bon week-end prenez soin de vous et à bientôt les potes bisous Sous-titrage Société Radio-Canada